C'est consternant, c'est consternant pour une grande puissance parce qu'il y a une disproportion manifeste entre le risque en termes d'image qu'elle prend à écouter les chefs de l'État et l'intérêt des dites conversations qui recoupent des informations qui sont connues et sues de tout le monde. Donc c'est vraiment consternant du risque politique, de l'image internationale des États-Unis, notamment vis-à-vis de ses alliés. Ses adversaires, on peut imaginer, mais ses alliés vont commencer à regarder les États-Unis d'une autre façon. Maintenant, pour être très honnête, quand j'étais au ministère de la Défense, on m'a dit « Voilà, votre téléphone crypté, tous les autres sont écoutés ». – Bon, et vous aviez gardé votre téléphone personnel quand même ou pas ? – Alors… – Parce que c'est ça le problème. François Hollande, par exemple, de toute évidence, a gardé son téléphone personnel. – Les hommes politiques étant des hommes à peu près comme tout le monde, même quand ce sont des femmes, la facilité, l'habitude, le téléphone personnel avec les listes de noms, avec le caractère intime, en général, on le garde tout en sachant que la probabilité d'être écoutée n'est pas nulle. – Je dirais, à la limite, il vaut mieux savoir qu'on va être écouté, parce qu'au moins, on se tait. – Est-ce qu'il faut que ça change ? – Non, il faut que les États-Unis arrêtent d'espionner les chefs d'État étrangers qui appartiennent à la même alliance du traité de l'Atlantique 9. – Alors, la question qui suit, c'est est-ce que la NSA échappe au contrôle de Barack Obama ? – Manifestement, je ne suis pas certain que Barack Obama, comme un certain nombre de grands chefs politiques, y compris dans notre pays, puisse contrôler la totalité du travail des services qu'ils ont sous leur autorité. Et au fond, la protestation la plus énergique, un avantage immense, c'est de mettre le président américain face à sa responsabilité, on verra bien comment il réagira. C'est un deuxième avantage sur le plan diplomatique, c'est qu'en Europe, vous avez un certain nombre de pays qui n'ont pas confiance dans l'Europe et qui se retournent vers les États-Unis. Ils vont se retourner un peu plus vers l'Europe maintenant. – Je vous pose cette question parce que l'an dernier, Obama a dit que tout ça, c'est fini. Est-ce qu'on peut le croire compte tenu des révélations d'aujourd'hui ? – Non. – Donc, il va y avoir la vraie… – Non, c'est à lui de le prouver en tous les cas. – Il y a un vrai problème de confiance qui va s'installer entre les États-Unis et ses alliés ? – C'est exactement cela. C'est un pays qui s'exonère assez facilement. – Évidemment, dont l'administration, allez, dont certains services administratifs s'exonèrent assez facilement du respect des autres États. Or, certes, les États-Unis sont un État important, le plus important sur le plan militaire par exemple, cela ne donne pas le droit à mépriser l'indépendance des autres États. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada –